L'actualité des idées dans la deuxième partie de la grande table et le plaisir de recevoir ce midi de passage à Paris, Jan Werner Müller, spécialiste allemand de la pensée politique contemporaine, professeur de sciences politiques à Princeton, cofondateur de l'European College of Liberal Arts à Berlin, après avoir enseigné la politique et l'histoire des idées à l'EHESS et à Sciences Po Paris. Bonjour à vous et bonjour à votre voix française, Michel Slotowski, si vous choisissez de vous appuyer sur lui par moment, n'hésitez pas, on va essayer de commencer cet entretien en français, si besoin. Vous savez que Michel est ici avec nous. A mes côtés aussi, Antoine Mercier qui est là pour vous interviewer. Après Carl Schmitt, un l'esprit dangereux et difficile démocratie, vous publiez un court essai, point sur les i, « Qu'est-ce que le populisme ? » aux éditions premier parallèle et un sous-titre « Définir enfin la menace ». Ce à quoi vous vous essayez dans cet ouvrage. Tous populistes, l'américain Donald Trump, la française Marine Le Pen, le hongrois Victor Orban, BP Griot en Italie, le turc Recep Tayyip Erdogan ou encore le vénézuélien Nicolas Maduro, les populistes aujourd'hui sont partout où notre regard se pose. Signe des temps, peut-être, adepte de la démagogie et des joutes oratoires, est-ce pour autant le verbe haut qui fait le populiste ou leur critique en règle des élites, un positionnement anti-establishment, de gauche comme de droite, ou ni-ni, ni de gauche ni de droite, le populisme a-t-il encore une couleur politique ? Autant de questions que vous posez dans ce court essai, Yann Werner Muller, et dont nous allons débattre. Si le populisme menace les démocraties, encore faut-il pouvoir le définir, encerner les ressorts pour désamorcer son discours et contrer la menace. C'est donc le parti pris de votre ouvrage, un court et percutant essai politique. On se remet quelques accents populistes dans l'oreille avant de commencer et on en parle. En tant qu'homme d'affaires et promoteur immobilier, j'ai légalement appliqué la réglementation fiscale à mon avantage, à celui de mes investisseurs et de mes employés, afin de ne pas payer plus d'impôts que ce qui est requis par la loi. Et je dois vous dire, je déteste leur façon de dépenser l'argent de nos impôts. Nous n'avons rien à perdre. Nous avons déjà perdu 30% de notre économie depuis que nous avons rejoint l'euro. Notre économie est en train d'imploser à cause du manque de perspectives. Les entreprises s'effondrent et la dette publique augmente au lieu de diminuer. Les peuples se sont rendus compte au fur et à mesure du temps que l'Union Européenne ne leur avait rien apporté que le malheur et la dévastation, la perte de leur identité, l'incapacité de protéger leurs frontières. Nous voulons un référendum parce que nous croyons que le peuple doit être consulté dès qu'il y a des changements fondamentaux dans les relations entre Bruxelles et les pays membres de l'Union Européenne. Nous sommes les mêmes que nos concitoyens. Nous n'avons pas perdu le sens de réalité. Nous nous sommes rendus là où les gens ont de la peine, là où les gens ont besoin d'aide. Nous nous réjouissons de notre succès, mais nous n'oublions personne. Le résultat de ce référendum n'est pas à propos du gouvernement, ni du Parlement. C'est à propos du peuple hongrois. Les Hongrois vont exprimer clairement leur opinion, leur voix et leur volonté. Yann Werner-Müller, parmi les voix que nous venons d'entendre, Donald Trump, BP Grillo, Marine Le Pen, Jörg Eider, Beata Sidlow en Pologne, Viktor Orban en Hongrie, est-ce qu'il y a d'authentiques populistes, ou au contraire, comme vous le formulez, qui au juste n'est pas populiste dans les extraits qu'on vient d'entendre ? Bon, on a tendance aujourd'hui de jeter beaucoup des acteurs dans le même sac. Et on a tendance aussi de dire une certaine idée sur l'économie, par exemple. C'est automatiquement populiste. À mon avis, les populistes disent que c'est nous et seuls nous qui représentent le peuple vrai. Ça a deux conséquences immédiates. À l'échelle politique, on dit effectivement que les autres partis, les autres acteurs politiques ne sont pas légitimes. C'est toujours une idée morale. On dit qu'ils sont corrompus, qu'ils ne travaillent pas pour le peuple, qu'ils travaillent pour l'Union Européenne, par exemple. Deuxièmement, à l'échelle du peuple même, des citoyens, on dit que ceux qui ne soutiennent pas les populistes, qui contestent leur revendication d'un monopole moral de la représentation du peuple vrai, n'appartiennent pas au peuple vrai. Alors, on met en question leur statut comme citoyen. Alors, on fait toujours deux exclusions en même temps. Et c'était très typique que, par exemple, Donald Trump disait en mai que la seule chose qui compte, c'est l'unification du peuple. Et les autres gens ne comptent pas. Ça marche mieux en anglais parce qu'il disait « unification of the people » « and the other people don't matter ». C'est exactement cette exclusion-là. Et alors, du coup, justement, vous vous interrogez, Yann Werner-Müller, un défenseur démocrate du peuple, exemplaire aux yeux de certains, ne serait-il pas un populiste aux yeux de certains autres ? Quand les clivages et les perceptions sont à ce point brouillés, à partir de quels repères ? Élaborer une théorie critique du populisme. Si on les dit populistes, c'est d'abord parce qu'eux prétendent quand même incarner le peuple, Yann Werner-Müller, et ont confisqué, quelque part, à leur avantage, la cause du peuple. Est-ce qu'il y a danger dans ce kidnapping ? On a tendance à dire qu'après tout, le populisme pourrait être un correctif pour la démocratie libérale, qu'après tout, peut-être qu'il y a un lien entre le populisme et la démocratie directe. Mais ce n'est pas le cas. Parce que, comme on le voit très bien avec Victor Orban, par exemple, après tout, on s'en fout du processus empirique. On ne veut pas vraiment un processus ouvert où on peut avoir un débat entre les citoyens, et le résultat n'est pas déjà connu. Pour Victor Orban, le résultat du référendum en Hongrie s'était déjà connu. C'était une stratégie extrêmement manipulatrice. Les populistes, effectivement, commencent avec une image symbolique du vrai peuple. Après, on fait une déduction de la volonté authentique du peuple. Mais c'est tout à fait théorique. Ce n'est pas un processus empirique. Un référendum juste qui a été invalidé parce que pas assez de votants, 40% uniquement, qui avait été qualifié de plébiscite populiste par certains. Tout à fait. En fait, d'une certaine façon, c'est pire. Parce que le référendum était même illégal. On ne peut pas poser une question comme ça en Hongrie. Mais le fait que le co-constitutionnel, la commission électorale, était d'accord avec ce question-là, montre aussi clairement que déjà, la démocratie en Hongrie ne fonctionne plus. Il n'y a pas de contrepoids de tout contre Orban. Question d'Antoine Mercier. Puisqu'on en est aux définitions, peut-être, voire à la dimension historique du phénomène populiste, à quoi vous le rattacheriez ? Est-ce qu'il y a eu des épisodes de cette nature précédemment, au cours du 19e, 20e siècle ? Et lesquels ? Pas forcément. Évidemment, il y avait déjà pas mal de gens qui disaient, effectivement, c'est moi et seulement moi qui représente le peuple vrai. C'était le cas avec le fascisme, par exemple. C'était même le cas avec le totalitarisme. Justement, on pense à ça. Mais en quoi ça serait différent ? En quoi ça serait semblable ? Parce qu'on ne peut pas dire, bon, ça veut dire que chaque populisme est aussi un totalitarisme. Non, ce n'est pas le cas. Avec le totalitarisme, on trouve aussi la mobilisation permanente de la société, on trouve la glorification de la violence, on trouve le racisme, tout ça. Ce n'est pas nécessaire pour être populiste. On peut avoir des idées, des idéologies, si vous voulez, très différentes. Ce n'est pas une question de contenu idéologique. C'est justement cette revendication d'un monopole moral de la représentation du vrai peuple. Ça veut dire qu'on est toujours anti-pluraliste. Ça, c'est nécessaire. Ça, c'est aussi une menace pour la démocratie. Parce qu'en démocratie, le peuple n'apparaît pas qu'au pluriel. Selon Habermas, par exemple, on ne peut pas nier les différences entre les gens. Cette idée d'un peuple complètement homogène, c'est un fantasme. Mais c'est précisément ça, c'est ce que les populistes utilisent pour déduire les choses comme Robin, par exemple. Vous définissez du coup le populisme de deux manières dans cet essai. Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, Yann Werner-Muller. Vous estimez qu'il y a deux critères importants à retenir. Cet anti-pluralisme farouche. Nous et seulement nous représentons le peuple véritable. Avec ce grand détournement auquel on peut assister aujourd'hui. Ce qualificatif populiste qui hier stigmatisait. Aujourd'hui, c'est parfois aussi une étiquette dont les dits populistes se flattent ou se revendiquent. Comme avec Marine Le Pen, encore récemment, le populisme signifie défendre le peuple. Et tout particulièrement les oublier contre les élites. Et en somme, j'en suis fière, dit-elle aussi à travers ça. Autre critère selon vous, l'anti-démocratisme. Vous soulignez l'ambivalence du peuple aux yeux des populistes, présenté comme actif de son destin. Alors qu'en fait, pour les populistes, selon vous, ils seraient cantonnés à un rôle beaucoup plus passif. C'est ça ? Tout à fait. Comme je disais, on commence avec une image symbolique du peuple vrai. Après ça, on déduit la volonté authentique. Un processus de participation n'est tout à fait pas nécessaire. Si vous pensez par exemple à Berlusconi, évidemment, ce n'était pas nécessaire d'entrer dans la piazza, c'était seulement nécessaire de regarder la télévision, les chaînes de Berlusconi, si possible. Mais la participation permanente n'était pas nécessaire. Parce qu'on sait déjà que c'est ce qui est la volonté authentique. C'est aussi le cas avec, aujourd'hui, Orban qui dit, bon, 3 millions ont dit non aux réfugiés. Et je sais déjà que les autres sont la majorité silencieuse. Mais, évidemment, cette majorité ne parle pas. Dans ces cas-là, en fait, ils ont parlé parce qu'ils voulaient y envalider le référendum. Mais c'est très typique de dire, bon, en fait, je mets les mots dans la bouche du peuple. Et après, comme Trump, pendant l'été, je dis, I am your voice. Mais c'est un fantasme. C'est une stratégie extrêmement manipulatrice. C'est un fantasme, mais malgré tout, ce discours populiste, on ne peut pas dire qu'il ne recueille pas de plus en plus d'adhésion dans ce qu'on pourrait appeler le peuple. C'est-à-dire que c'est un semi-fantasme, peut-être. Oui, tout à fait. Et, évidemment, il y a aussi des raisons pourquoi, aujourd'hui, on voit des populistes presque partout. Je crois que nous vivons dans une époque où il y a un conflit fondamental entre, d'un côté, les gens qui veulent, pour faire bref, plus d'ouverture vers le monde. Ça pourrait prendre une forme plutôt culturelle ou plutôt économique, c'est la mondialisation. Mais ça pourrait aussi prendre la forme d'une ouverture vers, par exemple, les minorités dans son propre pays. À l'autre côté, il y a les gens qui veulent, évidemment, la fermeture. Ça, c'est un conflit, en principe, qui est légitime. On peut avoir un débat sur la question de l'immigration et tout ça. Mais, en même temps, ce sont des thèmes qui marchent extrêmement bien pour les populistes. Parce que c'est leur métier de dire qui appartient au peuple, qui n'appartient pas. C'est inclusion, exclusion. C'est leur truc, d'une certaine façon. Si, par hasard, notre grand débat serait sur des questions bioéthiques, par exemple, ou les climats, ça ne serait pas évident. Pourquoi les populistes pourraient nous donner des grandes réponses sur des questions comme ça ? Mais, quand vous dites fermeture, il y a aussi cette idée de protection, quand même, à travers. Donc, qu'ils deviennent des boucliers contre une menace extérieure, un rempart sur ce qui peut menacer aussi nos sociétés. En ce sens, c'est aussi là où ils trouvent beaucoup de crédits et d'écoutes avec ces discours. Tout à fait. Certainement, chez les populistes, on trouve toujours l'instrumentalisation peur de l'autre. Parce qu'on fait toujours des exclusions. En même temps, on ne peut pas dire que, par exemple, tous ceux qui veulent le protectionnisme sont automatiquement populistes. Ce n'est pas une question des offres politiques sur-samplifiées. Mais, je me méfie de cette symétrie qu'on trouve souvent, par des gens qui disent, par exemple, Trump, c'est l'extrême droite, Bernie Sanders, c'est l'extrême gauche. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que Bernie Sanders ne dit pas, c'est moi et seul moi qui représente le peuple. Par contre, Trump dit exactement ça. Yann Werner-Müller est notre invité, politiste, professeur de sciences politiques à Princeton. Vous évoquiez cette majorité silencieuse dont les populistes, entre guillemets, se revendiquent, sur lesquels ils s'appuient, avec ce problème aussi de la représentativité de cette majorité silencieuse. Est-ce qu'il faut toujours d'ailleurs aller dans le sens du peuple ? Est-ce qu'on peut avoir parfois raison contre les peuples ? C'est une question qui est posée par l'écologiste Daniel Konbendi. Est-ce qu'en 1955, si vous aviez fait un référendum en France, est-ce que vous voulez vous réconcilier avec les Allemands ? Vous aviez 70% des Français qui auraient dit non. On l'a fait contre l'état d'esprit. Et ceux qui ont fait cette réconciliation franco-allemande avaient raison contre les peuples. Il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités. Si le peuple veut la peine de mort, je suis contre le peuple, parce que la peine de mort, c'est indigne de l'humanité. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Quand un peuple vote pour l'extrême droite, quand un peuple vote pour le nazisme, il n'a pas raison, même si c'est le peuple. C'est vrai qu'il y a des problèmes démocratiques. Il y a des problèmes démocratiques en France. En France, vous avez une démocratie où, et ce n'est pas ma tasse de thé, un parti comme le Front National fait 30%, il n'est pas représenté à l'Assemblée. C'est un déni de démocratie. Ça, il faut le dire aussi. Donc, les démocraties ne sont jamais parfaites. On peut les améliorer, mais il faut avoir une idée. Qu'est-ce qu'on veut ? Il a raison, Daniel Kohn-Bendit. Qu'est-ce qu'on veut, Yann Werner-Müller ? Il y a un problème avec la représentativité. En réduisant la présence de ces partis dits populistes dans les instances démocratiques, avec un système de représentation assez resserré. On a ouvert un boulevard à ces partis, à ces hommes et à ces femmes politiques, pour revendiquer ce que vous appelez ce monopole de la représentation populaire. Je dirais deux choses. Premièrement, il y a un problème en Europe aujourd'hui. C'est qu'on trouve, d'une certaine façon, une polarisation entre, pour faire bref, la technocratie et le populisme. Ça veut dire, d'un côté, on dit effectivement aux électeurs, il y a une seule solution économique, par exemple. Un débat n'est pas nécessaire pour, par exemple, sauver l'euro. Il faut faire comme ça. Il n'y a pas d'autres arguments. À l'autre côté, il y a des populistes qui disent effectivement, il y a une seule volonté populaire, authentique, un débat n'est pas nécessaire. Alors, d'une certaine façon, les deux ont quelque chose en commun. Parce qu'on dit, un débat n'est pas nécessaire. Même un parlement n'est pas nécessaire. Il ne faut pas échanger des arguments. Pluralisme n'est pas nécessaire. Et je crois que ça produit des frustrations. Parce que démocratie, ce n'est pas que je gagne. Démocratie, que j'ai l'occasion de présenter mes arguments. J'ai l'occasion de peut-être convaincre les autres. Mais après, je peux moi réconcilier avec une décision contre moi. Mais si j'ai l'impression que je n'ai jamais l'occasion de présenter mes idées, c'est seulement l'acte démocratie ou les populistes qui déjà savent la voie authentique du peuple. On a le sens de perdre le contrôle complètement. Ça, c'est un peu le problème en Europe aujourd'hui. Deuxième point, possiblement, on parle souvent d'une crise de la représentation. Et d'une certaine façon, c'est vrai, c'est parce que c'est exactement le problème à l'échelle européenne. Que d'une certaine façon, il n'est pas possible d'avoir un conflit dans le cadre européen, par exemple, entre l'austérité et, pour faire bref, l'anti-austérité. En même temps, si vous regardez, par exemple, ce qui se passe en Grèce ou en Espagne, il faut quand même dire que les systèmes politiques là-bas étaient capables de s'adapter, d'une certaine façon d'exprimer ce conflit. Parce qu'avec le succès de Podemos, par exemple, et de Syriza, c'était quand même possible d'avoir la représentation de ceux qui ont le sens que l'austérité ne marche pas. Et c'est intéressant que, par exemple, Podemos était capable de mobiliser pas mal des gens qui, auparavant, ne votent pas du tout. Considérez eux aussi juste comme des partis ou des mouvements populistes, même en étant de gauche. Vous le rappelez, le populisme n'est pas attribué, rattaché qu'à la droite ou à l'extrême droite, mais aussi vers la gauche, Yann Werner-Müller. Question d'Antoine Mercier. Oui, sauf que Syriza, on peut dire aussi, est passé sur les fourches codines de l'austérité. Malgré tout, on peut dire que le système a récupéré cela. Je trouvais très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous sembliez mettre un parallèle, faire un parallèle, entre ce qu'on appelle la pensée unique, ce que dit l'Europe, il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de la raison, le cercle de la raison, et d'autre part, le geste populiste qui dit, c'est le peuple, je représente le peuple. Comme s'il y avait un miroir, une sorte de situation, un miroir des deux systèmes. Est-ce que vous défendez cette tête ? C'est précisément ça. Et d'une certaine façon, la technocratie produit le populisme, parce que c'est plus facile de dire, bon, les peuples ne sont pas présents de tout, on ne nous écoute jamais. Alors, il faut trouver une manière de donner des choix aux gens, dans le cadre européen. Vous avez tout à fait raison. Si maintenant, vous votez pour Tsipras, vous avez le sens que, quand même, rien ne change. L'austérité reste en place. Mais ça, c'est le problème à l'échelle européenne, ce n'est pas le problème du système en Grèce, c'est précisément le sens que, bon, peut-être on peut voter pour Juncker ou Schulz, mais après tout, c'est presque la même chose. Maintenant, on a la collaboration très serrée entre les deux. Alors, le sens d'avoir des choix, même à l'échelle européenne, ça serait très important d'achever. Yann Werner-Müller, politiste, est notre invité jusqu'à 13h30, auteur de « Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace ? » On va tenter de le faire et savoir surtout comment la contrer à vos yeux. Un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. France Culture, 13h15. Alors, quelle riposte, Yann Werner-Müller ? Certaines approches du populisme vous semblent condamnées à l'échec. Dès lors, écrivez-vous, il ne faut pas considérer le populisme comme une maladie. On gagne peu à pathologiser le populisme. Il ne faut pas non plus répondre à l'antidémocratisme par l'antidémocratisme. Il ne faut pas, en plus, non plus penser que le peuple est réductible en une définition unique. Et enfin, il ne faut pas non plus interdire les partis populistes ne pas enfin considérer que le refus de l'intégration européenne vaut populisme. Alors, la question d'interdiction des partis populistes fait d'ailleurs, et refait assez souvent surface, au risque peut-être de les victimiser. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut leur offrir une place sur l'échiquier politique, au risque, là, cette fois, de les légitimer... Mince, 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 légitimer ! Je vais y arriver, de légitimer leur discours, à défaut de légitimer les partis. Évidemment, il n'y a pas les recettes simples. Quand même, je crois qu'il est assez clair qu'il ne faut pas répondre aux exclusions des populistes par une autre exclusion. L'ostracisation ne marche pas, parce que ça confirme automatiquement les thèses des populistes. Les élites ne nous écoutent pas du tout, il y a des grands tabous, on ne peut pas faire un débat sur l'immigration et tout ça. Alors, il faut entrer dans les débats, mais parler avec des populistes, ce n'est pas la même chose que parler comme des populistes. Il ne faut absolument pas accepter leur encadrement des problèmes. Si vous vous souvenez du slogan du FN pendant les années 80, un million de chômeurs, un million des immigrés. Évidemment, le chômage, ce n'est pas une invention des populistes, mais il ne faut pas accepter leur manière de présenter des problèmes. Si on est dans un débat, je crois qu'il est très important de marquer des lignes rouges. Par exemple, on peut avoir un débat sur l'immigration. Mais si, par exemple, quelqu'un, un populiste, commence à parler de la théorie du grand remplacement, c'est très évident, en Allemagne, à ce moment-là, qu'Angela Merkel est en train de remplacer le peuple allemand par des Syriens. Les démocrates doivent dire clairement aux électeurs, voilà, ça, ce n'est plus normal. Ce n'est plus un débat normal dans la démocratie. où sont les preuves pour cette théorie ? Montre clairement, c'est ce que vous dites là, etc. Parce que j'ai au moins l'espoir qu'il y a pas mal de gens qui, peut-être, aiment bien quelques idées sur l'immigration, mais qui, en même temps, n'aiment pas le conspirationnisme, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sur le terrain de ce débat, il faut, au contraire, recentrer, expliquer en quoi ce débat, celui du grand remplacement, est une dérive, et ne pas essayer de lutter argument contre argument, c'est ce que vous nous dites, Yannela Mela ? Qu'il faut marquer des lignes rouges clairement pour dire, bon, ça, ce n'est plus une question des jugements politiques, des opinions politiques, ce n'est plus une question de pluralisme légitime, ça s'arrête, là, exactement. Ça, c'est vrai pour, on va dire, l'immigration en général, le grand remplacement, mais qu'est-ce que vous diriez dans ce débat que vous suggérez de faire avec les populistes, par exemple, sur des arguments plus économiques ou des positions qui peuvent paraître populistes parce que le peuple veut ça, et qui, en fait, sont simplement des positions qui sont très difficiles, contre lesquelles il est très difficile de discuter, d'apporter des arguments. Je crois que souvent, on trouve qu'après tout, pour les populistes, la solution pour tous les problèmes, même les problèmes économiques, c'est l'homogénéité. Ça, c'est un peu leur promesse, c'est une promesse complètement fausse. Ça signifie quoi, l'homogénéité ? Ça veut dire qu'après tout, tous les problèmes, ce sont des problèmes identitaires. Si on a une nation homogène, si on fait des exclusions, comme ci, comme ça, on peut résoudre tous les problèmes. Alors, c'est très clair qu'ils n'ont pas vraiment des offres économiques très convaincantes. En même temps, c'est aussi le cas que souvent, ils sont complètement divisés, on a un peu l'impression que le FN peut être un bloc, mais même le FN est très divisé, elle a des groupes différents. Et on peut montrer que beaucoup des idées simplement ne marchent pas. Vous dites aussi, Yann Werner-Müller, qu'il ne faut pas interdire ces parties, sauf s'il y a vraiment des appels à la violence, mais vous estimez que dans certains cas, il faut quand même que les partis démocratiques mettent en place une forme de cordon sanitaire. Ça a été le cas récemment, parce que vous vous exprimez aussi par des billets d'opinion, des tribunes que vous publiez sur Internet ou dans différents journaux. Sur le cas autrichien, alors juste pour recadrer ou recontextualiser un peu, il y a eu cette présidentielle au printemps dernier, un premier round, et puis un second tour a été reporté, là tout récemment, au 4 décembre, après l'invalidation le 22 mai dernier du deuxième tour de l'élection pour cause d'irrégularité dans le dépouillement des votes par correspondance. Cette élection oppose un candidat écologiste, Alexander Van der Bellen, et un candidat dit populiste du Parti de la Liberté, du FPO, Norbert Hofer. Sur ce cas autrichien, vous vous montriez quand même favorable au maintien d'un cordon sanitaire des partis démocratiques autour du Parti populiste d'extrême droite, avec quand même le risque de se voir reprocher, ce côté tous pourris, où l'establishment, les partis établis, qui ne laissent pas s'exprimer ces partis qui représenteraient la voix du peuple, et qui en fait ont quand même leur place sur l'échiquier. Bon, c'est une question extrêmement difficile. Je dirais qu'il n'est pas possible qu'un parti comme le Parti de la Liberté en Autriche, ou même l'alternative pour l'Allemagne en Allemagne, devienne un parti assez conservateur, mais quand même d'une certaine façon normale. Mais le critère décisif, c'est précisément si on accepte les autres, et si on accepte le système démocratique, et en particulier si on accepte les résultats. Parce que ce parti-là, dit déjà que le processus était fraudulant. Pour les populistes, c'est impossible de perdre. C'est toujours les élites qui font quelque chose derrière les coulisses, c'est toujours le système. Trump dit ça déjà, qu'en novembre, ce n'est pas le cas que Clinton pourrait gagner. Non, il y a un problème avec le système. C'est encore une fois, conspirationnisme. Cette délégétimation... Cette délégétimation permanente d'un système, ça, c'est le problème. Si ça s'arrête, on peut parler d'une coalition. Personnellement, je n'aime pas cette idée, mais quand même, c'est tout à fait possible dans une démocratie. Mais on ne peut pas jouer en substance d'un peuple vrai, une majorité silencieuse, d'une manière permanente contre les institutions. Ça, ce n'est pas possible. Vous avez parlé d'Alternative für Deutschland. Est-ce que c'est moins connu comme parti ? On a du mal un peu à le situer. Comment vous voyez les choses par rapport à ce critère du populisme ? C'est une histoire assez complexe. Au début, en 2013, c'était un parti pas populiste. Parce qu'ils ont critiqué les mesures pour sauver l'euro. Ils étaient très conservateurs. parce que, comme vous le savez, Angela Merkel a transformé son propre parti d'une manière assez libérale. On est plus proche des Verts, par exemple. Il y avait un espace pour des gens qui ont des valeurs très traditionnelles. Et voilà, ça, c'était un peu l'offre politique. Maintenant, c'est une situation très différente. Maintenant, c'est clairement un parti populiste parce qu'ils disent clairement que tous les autres partis ne sont pas légitimes, que les élites sont en danger en train de... En fait, ils utilisent la théorie du grand remplacement. On dit ça très ouvertement. Et que c'est seulement ce parti-là qui représente le peuple vrai à un monde. Alors, les choses ont vraiment changé. Et d'une certaine façon, peut-être, on pourrait dire que c'était la réaction des autres partis en 2013 qui a un peu conduit à la radicalisation. Parce qu'on a dit immédiatement « Vous êtes contre l'euro, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon européen, on ne peut pas critiquer l'euro. » Alors, encore une fois, on trouve cette réponse technocratique d'une certaine façon. Un débat n'est pas possible de tout. Et ça peut produire, encore une fois, le populisme. Alors, vous l'écrivez, Yann Werner-Müller, il ne faut pas considérer tous les partis concevant différemment l'intégration européenne comme forcément populistes. Il y a effectivement dans cet effort de définition que vous faites dans cet ouvrage le clivage européen. En ce sens, écoutez juste une consoeur, la philosophe belge Chantal Mouffe, auteure récemment de « L'illusion du consensus ». Le populisme, en fait, c'est une façon de construire la frontière politique entre le « nous » et le « eux ». Le construire sur la base de ceux d'en bas et ceux d'en haut. C'est ça. Ou, alors, on pourrait le dire d'une certaine façon, c'est une façon de construire l'identité politique transversale. C'est une façon sociologique, disons, de concevoir la différence entre la gauche et la droite. Moi, je crois que, justement, il faut construire la frontière, la construire à partir, justement, d'une transversalité, parce que Podemos dit, et je crois qu'ils ont tout à fait raison, qu'il y a beaucoup de gens en Espagne qui ont voté traditionnellement pour la droite, pour le Parti populaire, et qui, en fait, sont tout à fait affectés par les politiques d'austérité qui peuvent être gagnées à un projet de transformation et qui veulent s'adresser aussi à ça. Ils disent, nous, on ne veut pas s'adresser uniquement à l'électorat de gauche, on veut s'adresser au peuple, au peuple espagnol, faire une identité qui soit vraiment une identité populaire. Et, bon, ce n'est pas facile, mais ils ont tout de même fait des grands progrès. Alors, le cas de la Grèce, c'est un peu différent parce que, finalement, la Grèce, le problème de la Grèce, c'est l'Union européenne. Je veux dire, Tsipras a vraiment réussi à construire un mouvement national populaire. S'il n'a pas pu mettre en pratique sa politique, c'est à cause de la réaction de l'Union européenne. Donc, moi, la leçon que je retire de l'expérience de la Grèce, c'est que ce mouvement populiste de gauche, qui est nécessaire, ne va pas pouvoir avoir de succès s'il n'existe pas au niveau européen. Voilà ce que nous dit Chantal Mouffe, Yann Werner-Müller, qui parle d'ailleurs, à propos de Syriza, d'un mouvement populaire, une première fois, et non pas d'un mouvement populiste. Après, elle réouvre. Et c'est vrai que ça pose aussi la question de savoir si le populisme de gauche serait plus légitime ou nécessaire que le populisme de droite. Bon, pour parler clairement, je ne vois pas la contribution théorique du concept du populisme pour la gauche. D'une certaine façon, c'est une banalité qu'on veut construire une majorité pour la gauche. Bon, on peut utiliser, par exemple, Gramsci pour dire qu'on veut gagner l'hégémonie culturelle et des choses comme ça. Bon, bien. Mais on n'a pas vraiment besoin d'un populisme pour ça. De l'autre côté, si on est sérieux avec le national-populisme comme Hugo Chavez, dans ce cas-là, les adversaires politiques deviennent des ennemis de la nation parce que c'était précisément le développement avec Chavez après 2005-2006 qu'il n'était plus possible d'avoir une opinion différente dans le cadre-là. C'est intéressant que Chantal Mouffe parle de Podemos parce qu'on a essayé précisément d'implémenter une stratégie nationale populiste. Pablo Iglesias dit clairement qu'on est au-delà de la gauche et de la droite. Je suis patriote espagnol et on a eu l'impression que ça ne marche pas très bien en espagnol. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de populisme de gauche pour vous comprendre bien ou ce n'est pas pertinent de dire ça ? C'est tout à fait possible. Chez Chavez, c'était populisme de gauche. Chez Podemos et Syriza, non. Parce qu'ils ne disent pas que tous les autres sont complètement illégitimes. Pablo Iglesias qui est quand même allé se former en partie aux Vénézuéliens auprès de Gochavez et de Nicolas Maduro. Bon, reprendre à son compte une partie des arguments des partis d'extrême droite, Yann Werner-Müller, au motif de ne pas vouloir leur laisser préempter, s'accaparer certains concepts, certaines idées ou certains mots comme le mot peuple et comme le font aujourd'hui les Républicains. On entendait tout à l'heure dans le journal d'Antoine Mercier, l'ancien président, Nicolas Sarkozy, qui préconise de ne pas laisser le champ libre au Front National de Marine Le Pen. Quels sont pour vous comme ripostes à cette menace que vous évoquez les limites de la triangulation politique ? Ça, c'est une bonne manière de faire ? Bon, il ne faut pas copier les populistes parce que si l'original reste disponible, les électeurs se disent « bon, l'original est là ». En même temps, si les autres partis disent tout le temps « non, ils sont dehors de la République, les valeurs républicaines » et après tout, on copie leurs idées, bon, c'est une contradiction immédiate. J'ajoute que quelquefois, il faut aussi ignorer les populistes parce que si vous pensez au Brexit, le débat autour du Brexit, on a eu l'impression que Nigel Farage c'était quelqu'un qui a 50% des électeurs au Royaume-Unie. On a effectivement laissé le champ politique au Farage, il domine tous les débats, il donne le cadre de la discussion par dire « bon, c'est vraiment une question de liberté anglaise contre la dictature de Bruxelles ». Quelquefois, il faut ignorer ça aussi. Merci beaucoup, Yann-Werner Muller, à lire pour tenter de définir et redéfinir le populisme, donc cet essai « qu'est-ce que le populisme » et comprendre aussi les solutions, les pistes que vous avancez pour faire bien, mieux faire en tout cas et notamment mieux définir la démocratie comme un processus en permanente redéfinition. L'ouvrage est donc paru aux éditions Premier Parallèle. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table.